Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Hélène Rézy. Alors aujourd'hui j'ai pour, comme invitée pour les témoignages, Betty Reiss. Bonjour Betty. Bonjour Marie-Hélène. Alors Betty a été avec moi dans un cursus de 4 mois parce que oui à l'époque j'enseignais le Platine Plus en 4 mois. C'était de l'hérésie mais Betty a survécu et aujourd'hui c'est les forfaits croissants. Donc Betty sans plus attendre je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Betty Reiss et je suis hypnothérapeute, coach pour hypnologues. Puis mon site c'est le www.bettyreiss.com et le service que j'offre c'est du coaching pour les hypnologues qui veulent remplir leur agenda à craquer de rendez-vous et créer la prospérité et l'abondance dans leur business d'hypnothérapie. Ça goûte bon? Oui. On aime ça? Oui. Alors Betty, j'aimerais que tu me dises à quel moment tu as débuté le programme avec moi? J'ai commencé le programme en mars 2013. Suite à une retraite de coaching, j'ai décidé de me lancer et je n'ai jamais regretté une seconde. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Pourquoi tu as choisi le programme Bessie à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, j'avais déjà une pleine pratique, mais une pleine pratique, pas comme je la voulais. Parce que je travaillais très fort et c'était à bout de bras que je menais tout ça. J'avais une autre business qui était la vente de CD sur Internet. Donc, je menais ces deux business-là, mais j'étais consciente que je ne faisais pas les choses de la bonne façon et que je pouvais faire deux, trois fois plus d'argent en moins de temps si je travaillais comme il faut. Et en plus, je voulais partir un autre projet, un autre business. Deux, c'était pas assez. J'en voulais une troisième. Et c'était de faire du coaching pour les hypnologues parce que j'avais beaucoup de choses à enseigner, beaucoup de connaissances à transmettre aux hypnologues et aux hypnothérapeutes parce que ça fait déjà 20 ans que je fais ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup à partager avec eux. Mais là, je voulais le faire de la bonne façon. Je voulais apprendre la bonne manière de le faire dès le départ. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'avoir ton programme et de m'offrir tes services. Quel beau mot, marketing! Et donc, c'est hyper intéressant ce que t'amènes, hein, Bessie, parce qu'on y passe à quelqu'un ici, puis ça peut contraster avec d'autres témoignages que j'ai puis parler à d'autres types de personnes. On y passe à quelqu'un qui avait déjà beaucoup de succès. Tu avais vendu 8000 CD. Ah, je me trompe, je me trompe pas, hein? Non, pas du tout. Dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. Tu avais déjà travaillé avec Stéphanie, es-tu? Effectivement. Donc, tu étais organisée puis tu avais déjà un succès, tu étais mur à mur. Oui. Ça fait que ça, c'est important de le cadrer. On n'est pas en présence de quelqu'un qui commençait puis tu étais déjà une femme d'affaires très aguerrie. Oui, ça faisait 20 ans que je faisais ça, mais là, j'étais tannée d'être tout le temps essoufflée, tout le temps essoufflée, de ne pas avoir assez de temps pour faire les choses que je voulais faire et d'avoir du plaisir et de toujours me sentir débordée. Donc, c'est pour cette raison que je voulais apprendre à travailler et travailler bien pour que ça soit me sauver du temps. Et aussi, je ne vous mens pas, je voulais doubler. Je voulais doubler mes revenus et j'y suis presque. Je suis très contente. Yes! Yes! Et je voudrais savoir comment t'as fait pour trouver l'argent pour investir dans ce programme-là parce que je me souviens très bien, moi, à la retraite, on vous avait proposé le programme. On vous avait laissé, je pense, 48 heures ou trois jours pour embarquer dans le programme parce qu'il y avait une offre spéciale, mais c'est un investissement considérable. Où t'as trouvé l'argent, Betty? Bien, j'avais un peu d'argent que j'avais mis de côté que je voulais investir dans ma compagnie. Et à ce moment-là, je me disais, ah, bien, peut-être que je pourrais faire de la pub ou quelque chose comme ça, mais je me suis aperçue qu'il y avait bien d'autres moyens pour investir pour que ça soit plus fluctué que de la pub. Et le reste, je l'ai carrément emprunté. Je l'ai emprunté et puis ça a été très rapide pour le rembourser. Yes. Yes. Et c'est tellement fantastique de pouvoir le faire comme ça parce que c'est pareil comme une grosse corporation qui va à la banque, qui dit c'est un investissement. Absolument. Effectivement. Et j'aimerais ça que tu me parles des résultats obtenus. Alors dans le concret, mais aussi dans l'énergie, dans le non-tangible, dans ta personnalité, par moi, des résultats obtenus. Puis peut-être aussi du plus gros changement que tu as vécu. Bien, le plus gros changement que j'ai vécu, ça a été d'apprendre à déléguer. Et puis ça, tu me l'as fait dur au début, hein? Oui, 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 oui. OK, je l'admets. Je suis un control freak. On est tout comme ça. Honnêtement, c'est pour ça qu'on est. Donc, j'étais très solitaire dans ma business. Quand on est thérapeute et qu'on reçoit les gens en individuel, on a un côté Lone Ranger. C'est le film avec le cowboy masqué qui est solitaire. Bien, on a ce côté-là. On pense qu'on est tous capables de faire tout seul, tout le temps. Puis en plus, on vit de l'isolement dans notre travail parce qu'on rencontre les gens un à un. Donc ça, le fait de sortir de ce moule-là et d'avoir une adjointe, de faire faire une multitude de choses que je faisais moi-même par d'autres. Ça a libéré du temps comme ça ne se peut pas. Et ce temps précieux-là, maintenant, je l'utilise justement dans ce que j'aime le plus faire, la créativité. Créer de nouveaux produits, créer de nouveaux programmes et ainsi de suite. Et ça a été, je dirais, le plus gros changement pour moi, c'est de sortir du moule de la consultation individuelle vers les programmes. Est-ce que, puis les résultats, si tu nous parlais des résultats que tu as obtenus? Bien, les résultats, dès que j'ai pris une adjointe et dès que j'ai commencé à aller davantage vers les programmes, bien tout de suite, c'est incroyable. Mon agenda s'est rempli, là, mais pas, elle était déjà pleine, mais jamais trois, quatre mois d'avance. Là, maintenant, elle, comme on dit en français, bouquée bien dure. Et en plus, les revenus ont carrément doublé. Puis, on ne se le cachera pas, la transition s'est faite très rapidement pour toi parce que tu possédais déjà cette solidité-là. Tu savais que tu as apporté à la table une compétence. immense. Puis, tu étais motivée, Betty, par un réel désigne de transmettre un héritage à tes hypnothérapeutes. Absolument. Absolument. Je trouve qu'il y a beaucoup d'épinothérapeutes qui font un excellent travail, sont doués, sont bons, mais il y a une lacune dans la capacité d'offrir leur service et d'aller chercher les gens qui ont tellement besoin de ces services-là, qui ont tellement besoin d'aide. Donc, je voulais absolument amener un changement de ce côté-là. Puis, tu sais, tu t'es tellement responsabilisée dans le processus. Tu as travaillé extrêmement fort. Tu as fait les requêtes. Tu as mis le temps que ça prenait malgré une pratique plein. Puis, je veux que les gens l'entendent. Tu sais, Betty, elle avait un double défi. Tu sais, de faire 45 requêtes en même temps que l'agenda qui déborde, là. Tu montres un site, là. Il y a tout. Tu sais, tu as eu des résultats extraordinaires puis rapides, mais tu as mis tout de toi. Oui, absolument. J'ai consacré le temps. Et là-dessus, je veux ouvrir une parenthèse parce que quand on a justement du succès dans notre entreprise, on peut facilement s'installer dans sa zone confort. Et de prendre des risques et de s'ouvrir à la possibilité de doubler, de tripler. Ah, bien, pourquoi je ferais ça? Je suis bien. Ça marche bien, mon affaire, puis gna, gna, gna. Mais moi, je considère que je voulais aller plus loin. Et dans ce temps-là, il faut sortir de notre zone confort puis il faut prendre des risques. Et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que je suis tellement récompensée. Pas juste au niveau financier. Ça, c'est un aspect. Mais c'est tout le reste. C'est le temps que ça m'a libérée pour passer du temps avec ma famille, pour passer du temps avec mes enfants, mes petits-enfants et pour voyager qui est ma grande passion. Donc, ça a libéré énormément de temps. Et c'est ça que je voulais. Tu sais, moi, je me souviens, tu m'avais dit, ça te touchait tellement de voir ces jeunes hypnothérapeutes auxquels tu enseignais, de dire, Marie-Hélène, ça, il faut quelqu'un les aide. Oui. Ça, c'était quelque chose qui était très fort et duquel tu t'es servi comme levier. Puis, je veux souligner le point que tu apportes parce que c'est majeur. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un courriel LinkedIn. Je proposais un webinaire gratuit. Puis, il y a quelqu'un qui me répond. Elle me dit, ça, elle dit, mes ventes vont déjà très bien. Je te remercie. Tu vois, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre en écrivant. Comment savez-vous qu'elle ne devrait pas être le double, tu sais? Comme comment savez-vous que vous n'êtes pas née pour jouer encore beaucoup plus grand, tu sais? Hum hum, hum hum. Puis, c'est tellement intéressant ce que tu amènes parce que tu aurais pu embarquer dans l'ego. Tu avais déjà un super business, là. Hum hum. Tu ne faisais pas 30 000 par année, bien, tu sais, là. Hum hum. Tu sais, non, mais tu aurais pu tellement être complaisante là-dedans, tu sais. Hum hum. Tu étais arrivé, puis tu as été une étudiante remarquable, hein? Ah, bien, merci beaucoup. Non, mais tes actes, tu étais ouverte, tu sais, tu étais ouverte, puis on a travaillé tes limites aussi. Parce qu'avec tes clients, si tu me permets de le souligner, des fois, tu étais, t'hésitais à dire, non, ça, c'est mon temps de famille, ou non, c'est le fait qu'on a rendu moins perméable. Oui. La qualité à toi. Hum hum, hum hum, absolument. Et donc, je voudrais savoir, selon toi, ta perspective à toi, puis me connaissant bien après tout ce temps-là, passer ensemble, pourquoi, toi, tu étais une cliente idéale, tu sais. Bien, je suis une cliente idéale parce que je faisais mes devoirs. Donc, les requêtes, je les faisais. Donc, c'était pas facile parce que, comme tu dis, j'avais déjà un agenda assez rempli. J'avais déjà deux business que je faisais fonctionner. Donc, de trouver le temps de faire les requêtes et de bien les faire, il a fallu que je le trouve. Mais je crois que j'ai été une bonne cliente pour ça. Et aussi, l'ouverture. Donc, je crois que quand on met les pieds sur ce chemin-là, il faut avoir une certaine ouverture, puis il faut être disposé à se transformer pour le mieux. Définitivement. Définitivement. Et qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui t'écoutent aujourd'hui, puis qui hésitent à faire le mot? Bien, je les comprends. Je les comprends parce que c'est un gros mouv'. C'est un mouv' financier. C'est un mouv' aussi au niveau du temps. Et ça fait part. Ça fait part à bien des niveaux parce que, est-ce que ça va fonctionner? Ça va-tu donner un résultat? Mais j'irais, puisque je suis épidologue, j'irais dans l'inconscient. Maintenant, bien, justement, je crois que le changement est d'aller vers le succès, le réel succès, pas le semblant, mais le vrai de vrai succès, ça fait part à bien du monde. Ça fait part parce que ça vient tout changer et ça change pour le mieux et qu'on le veuille ou non, ça nous transforme en tant que personnes. Donc, je crois que oui, ça fait part à certaines personnes, mais je crois qu'il y en a tellement qui sont rendus là, sont sur le bord du précipice et ils disent « Je saute-tu ou je saute pas? » Mais moi, j'ai sauté et je trouve que ça a été formidable à tous les points de vue. Et j'aurais envie de te demander, aurais-tu un conseil ou un mot de la fin pour terminer à leur dire? Bien, moi, je leur dirais de prendre le temps de réfléchir et puis de passer à l'action et de ne pas avoir peur de trouver les ressources pour passer à l'action. Je le sais que pour beaucoup, c'est l'aspect financier qui les freine, comme parfois eux, comme moi en tant qu'hypnologue, je sais que certaines personnes peuvent téléphoner, veulent avoir des rendez-vous, mais c'est comme « Oh oui, mais ça coûte ça, tu sais, une consultation, un programme » et ainsi de suite, mais c'est vraiment un investissement, un investissement en soi. Donc moi, dès qu'on sort de le « mindset », comme on pourrait dire, d'une dépense, puis qu'on rentre davantage dans le « mindset », c'est un investissement qui va transformer ma business, qui va la rendre meilleure, qui va me rendre meilleure, bien là, à ce moment-là, on voit ça d'une autre façon et on passe à l'action tout simplement. Betty, je veux te dire un merci infiniment. Ça a été quatre mois de… Donc, je me souviens, ça a été haut en couleur, agréable, riche en retombées et c'est une femme d'affaires extraordinaire. Je te rappelle tout le monde comme hypnothérapeute, hypnothérapeute et menteure aussi. Donc, Betty, alors, puis nous, bien, c'est sûr qu'on continue de travailler ensemble parce qu'il y a tellement de choses à faire en francophonie. Absolument. Et donc, bien, merci. Et parce que c'est tellement agréable de travailler avec toi. Oui, ça mélange le travail et le plaisir parce qu'on a dit ça pour sortir de l'avis aussi au travers de nos journées. Alors, bien, écoutez, j'espère que le témoignage de Betty vous aura nourri dans votre réflexion et vous aura donné un autre parcours fort intéressant et un autre point de vue sur travailler ensemble. Donc, si jamais vous êtes prêtes à travailler avec moi, je vous invite à aller sur la page « Commencer ici » et remplir le questionnaire de postuler, en fait, sur le programme « Pleine pratique ». Merci à tout le monde. Betty, merci à toi. Bienvenue. Merci.